salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer ce qu'on a acheté dans la semaine donc tout d'abord on s'est acheté un petit lèvres moto comme on a sur la mienne le bleu mais en rouge pour 85 donc je vous montre pas parce qu'il est sous 85 léa mais s'est acheté une belle paire de 100% donc on peut voir le bel emballage l'étui donc voilà des petits 100% gris mat orange avec l'écran à curry voilà pas mal très stylé donc tout ça on l'a acheté un magasin situé à tu que je vous mettrai en description moto max qui nous a d'ailleurs gentiment offert une petite casquette qui est sympa donc franchement je recommande ce magasin parce que le gars est super sympa et l'accueil est top donc après on a le petit colis de chez fx motor donc je vais vous montrer tout ça donc une petite mousse twin air avec le petit chocolat twin air donc c'est une mousse qui se met entre le moteur et le sabot moteur du coup pour éviter que la boue s'accumule en dessous donc ça c'est pas mal ensuite nous avons encore du twin air donc là c'est un un bouche pour la boîte à air pour le 85 pour laver avec toujours le petit au collant twin air donc ça c'est pas mal du tout ensuite nous avons des poignées pour ma moto parce que commence à être morte et elle est un peu ouverte celle de la pointe gaz du coup des petites poignées ufo des mx enduro grips triple densité donc elles sont bleues blanches noir donc elles sont plutôt stylé donc c'est cool après ça c'est pour léa des genouillères taille enfants donc les mêmes gaélien tor qui sont vraiment pas mal elles sont plutôt cool donc voilà après on a un parpire donc pour léa encore un petit parpire tors je vous montre un peu voilà donc il est vraiment stylé et puis il coûte pas très cher on a ça les petits autocollants que nous offre fx moteur dans chaque colis ensuite on a les roulements de colonnes de direction de la marque all balls racing donc c'est pour mon 125 parce qu'elle commence à agresser voilà et pour finir la clé donc c'est la clé pour démonter la rondelle que vous avez au dessus des déroulements de colonnes donc au lieu de faire comme un galérien avec un marteau et un tournevis on a investi dans une clé bon le unboxing étant terminé on range un peu tout le bordel qu'on a là on remet tout en place et on se retrouve tout de suite pour changer les roulements de la colonne de direction et se faire quelques plans stylés bon on se retrouve donc là je décide de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment monter les petits roulements de direction donc vous en doutez peut faire tout tomber donc on va commencer par enlever par enlever la roue la fourche le guidon et après on va opérer comme on dit allez c'est parti ... ... Bon, maintenant on a dévissé l'étrier, du coup là, sur les pontets, on a 4 vis de chaque côté, donc là, de côté 4, donc on dévisse et on tombe les fours de fourche, c'est bon. Donc moi ce que je vous conseille de faire, enfin ce que je fais pour moi, c'est que je mets une sangle qui passe à la couronne, et au lève-moto, je la serre sans trop trop serrer, et au moins ça évite que votre moto penche de trop vers l'avant, vers l'avant. Donc voilà, c'est juste une petite astuce pour que ça tienne. Voilà. ... 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